On est en train de constater qu'effectivement tout ça, ça s'est écroulé, mais qu'il n'y a rien à la place. Rien à la place, justement. Ou alors il y a pléthore de pseudos métaphysiques, spiritualistes, etc. J'en reviens à ce que je disais précédemment. Oui, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais justement, il me semble que c'est pour ça qu'on se voit aussi aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose, mais ce quelque chose... C'est ça. Il y a un frémissement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'impostures. Mais heureusement, je vous espérais, je crois qu'il y a aussi des choses très bonnes, très saines, qu'il y a des choses qui ont été préservées. La question, c'est, encore une fois, comment on peut faire ce retour vers ce commencement ? Peut-être un point sur lequel j'aimerais rebondir, qui est très intéressant de ce que vient de dire François de Bornardel. En effet, à partir de Kant, l'impossibilité d'aborder le phénomène en tant que tel, qui va être quand même une sorte d'humiliation, d'une certaine manière, pour une sorte de positivisme métaphysique, qui imaginait pouvoir définir ce qu'il aurait été des attributs, on va dire de l'inconditionné, du principe premier, de l'être, enfin bon, peu importe. Tout à coup, là, c'est d'ailleurs pour rien que Heidegger y a consacré plusieurs séminaires. Sur Kant ? Parce que c'est sur les éléments critiques de la raison, en effet, que va s'ouvrir tout à coup une brèche, un champ d'exploration, qui a donné lieu à tout ce que l'on a vu surgir à partir du XIXe siècle, comme triomphe, une sorte de triomphe conquérant de la science, imaginant pouvoir répondre à tout ce que, dans le cadre de ces interrogations, l'homme avait pu faire surgir dans son esprit comme questionnement fondamental. Un point qui me semble intéressant, c'est que la science semble, aujourd'hui, alors ça reste encore un peu subreptice, mais il y a des frémissements, se laisser un peu bouger, si je puis dire, par une sorte de scepticisme critique. que j'en veux pour preuve, les approches de Heisenberg, de Bohr, d'Espania, qui reviennent au fond à Kant, d'Espania revient à Kant, au fond, quand on lit le réel voilé, physique et philosophie, il en arrive à dire, de toute manière, que ce que l'on cherche à atteindre comme objet de la certitude scientifique, au titre de la vérité, nous échappe. Et nous échappe presque de manière inévitable. Chaque fois que l'on tente de pousser plus loin la possibilité d'arraisonnement, d'appropriation, cette fameuse volonté calculable qui définit la science selon Heidegger, eh bien, tout à coup, cela nous échappe. Et, au fond, mais ces scientifiques qui sont sur ces expériences, alors que c'est quand même, c'est vrai, dans la périphérie de la physique quantique, etc., mais néanmoins, les amènent à un discours qui est parfaitement audible, au titre de la métaphysique, le réel, de manière catégorique, ne se laisse pas appréhender par l'arraisonnement logique. Parfait ! De ce point de vue-là, si une partie du corps scientifique est en mesure de prononcer ce type de définition et de formuler cet aveu, alors il y a peut-être un chemin envisageable entre une perspective non-dualiste réelle dans cette tentative d'ouvrir sur l'expérience fondatrice et une sorte de représentant de la science qui dise « Nous sommes prêts à vous écouter ». Merci.